Musique Oma Kolo, anya Oma Folo, anya Oma Folo, anya Oma Folo, vous n'avez rien commencé d'abord, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien dit, et vous n'avez rien commencé, vous n'avez rien commencé d'abord, vous n'avez rien dit, c'est nous qui avons dit que cette fois-ci là, c'est la terminus à Dengue-Guinamma, et cela, ça là, ça va se faire, ça là, ça va se faire, partagez le live au maximum, ça va se faire, le bateau a coulé, ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé, on vous a dit qu'on n'est plus adversaire avec vous, on vous a dit cela, parce qu'on aura bateau a coulé, anya Oma Folo, anya Oma Folo, anya Oma Folo, vous savez, il y a un dicton qui dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, et la vérité prend les escaliers, la vérité finira toujours par rattraper le mensonge qui a pris l'ascenseur, on était tous là, assis, les gens ont soutenu ce qu'ils veulent soutenir, en connaissant réellement, oui, ce que je soutiens là, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas la vérité, mais il faut que je soutiens, parce que je n'aime pas les autres, parce que je déteste les autres, parce que je ne veux pas que les autres là, arrivent là où ils veulent, le combat là, la conclusion, c'est ça, tout ce que nous, nous sommes tous en train de faire, les blogueurs ou les réseaux sociaux, chacun connaît, consciencieusement, ce qu'il est en train de défendre, en réalité, ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dedans, c'est la vérité ou c'est du mensonge, il y en a qui sont venus par frustration, il y en a qui sont venus pour se venger des autres, alors, nous sommes arrivés là, aujourd'hui, là où nous sommes, le problème de cette fille, c'est juste une vengeance, le problème de cette fille, c'est juste une haine, envers la personne du président Selou, ce n'est pas une militante du RPG qui est en train de s'attaquer au président de l'UFDG, ce n'est pas en tant que militante du RPG, elle attaque le président en tant qu'une personne heineuse, qui veut se venger du président Selou Dalain Diallo, elle l'a toujours dit, d'ailleurs, dans plusieurs de ses lines, et maintenant, comme toutes les tentatives sur notre président ont échoué, les RPGistes n'ont aucune arme, maintenant, si ce n'est pas elle, il y a le petit Ansu Damaro qui sort, pour dire, dans son live tout à l'heure, partagez ce live, on a la personne qui a la clé de cette affaire, la seule personne qui peut éclaircir cette affaire, s'il ne le fait pas, alors, il n'y a rien à dire, tout à l'heure, le petit Ansu Damaro sort, pour dire, qu'il a appelé Tigan, avant-hier, qu'on va retirer la plainte, on va retirer quelle plainte ? Elle dit qu'elle a des preuves, non ? Vous dites que vous avez des preuves, non ? Vous pensez que vous pouvez intimider qui ? Vous pensez que vous pouvez, c'est-à-dire, tromper qui ? Vous pensez que vous pouvez nous tromper, ou nous intimider ? Elle dit qu'elle a des preuves, non ? Elle va répondre de ses actes, elle va présenter ses preuves, si elle sait que réellement elle a raison, la justice va lui donner raison, s'il y a eu réellement du viol, la justice va lui donner viol, mais quoi pour dire que ça, ça va éternir l'image du président, jamais ça ne va l'éternir, jamais ! Si la famille aujourd'hui, vous retirez cette plainte, c'est moi qui vous le dis, parce que je sais, en connaissance de cause, beaucoup de militants m'ont appelé, que si le président ne part pas au bout de cette affaire, qu'ils vont se décourager. Ça, c'est ce qui est clair. Alors, aller jusqu'au bout, ou regarder les militants qui ont tant subi, qui ont tant sacrifié, l'heure n'est plus à se reculer pour dire, on va arranger à la mien, on va faire ceci, on va faire cela, affaire de liens de parenté, affaire de liens de parenté ! Quels liens de parenté ? Qu'en eux, ils vont parler à Fatou. Pendant que Fatou était là, toi, Ansu Damoro, tu étais où ? Tu étais sur la planète Mars, ou bien Pluton, parce que c'est ce qui est plus loin, de toutes les planètes, c'est Pluton qui est plus loin. Hein ? Tu étais sur Pluton, quand Fatou insultait, et puis elle n'avait aucune peur, aucune peur ! En mentionnant le nom des gens, en mentionnant le nom du président, toutes ces vidéos vulgaires qui existent de Fatou Nieloï, toi, tu vas sortir devant nous ici aujourd'hui, avec ta sale figure, pour nous dire que la famille Nakar ait tiré sa plainte, que vous, vous allez parler à Fatou. Quand Fatou insultait, vous lui avez parlé ? Quand Fatou faisait ses conneries, est-ce que vous lui avez parlé ? Hein ? Quand Fatou faisait ses conneries, tu es sorti pour dire ici, une seule fois à Fatou, d'arrêter d'insulter ses lourdes d'Alec. Est-ce que tu es sorti une fois, ici ? C'est quand Fatou t'a dit que tu es sale, que tu pues, tu es sorti pour dire que tout ce qu'elle dit, elle ment. On ne t'a jamais vu ici, démentir Fatou Nieloï. C'est quand elle t'a attaqué toi. Ah, cela veut dire que, quand c'est sur les autres, ça c'est bon, mais quand c'est sur toi la personne, ce n'est pas bon, hein ? Comme Gaï, c'est ta parole, ils vont retirer la plainte, la famille n'a qu'à retirer la plainte, c'est rentrer, sortir comme ça, et puis voilà, c'est-à-dire, le président va être sali, votre président va être sali, c'est rentrer, sortir comme ça. cette plainte ne sera pas retirée demain, ne sera pas retirée aujourd'hui, ne sera pas retirée demain. Fatou va aller, répondre de ses actes, 1.1000 tiret, 1.1000 tiret, là où elle était, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, où étiez-vous ? Où étiez-vous pour la parler ? Où étiez-vous ? C'est maintenant qu'on porte plainte, vous avez vu que c'est devenu sérieux, elle commence à retirer les vidéos, les gens la conseillent, pour dire, il faut retirer les vidéos, c'est rentrer, sortir, on a tous ces vidéos-là, tous ces vidéos-là sont là, regardez, tous ces vidéos-là sont là, vous voyez les têtes de Fatou ici ? Tous ces vidéos-là sont là, vous pensez qu'ils n'ont idiot ? En sous d'amaro, tes vidéos sont là. Donc, militants, sympathisants, et je m'adresse aussi, principalement à la famille, cette histoire a dépassé la limite de pardon. Baregna, Baregna, ou bien Kodif, c'est rentré, sorti comme ça, on n'est pas dedans, on ne serait pas dedans. 1.1000 tiret. Nous, oui, vous avez vu, celle qui dit, avec tous les trucs de passer en coulisses pour demander pardon, tu passes en coulisses pour demander pardon, et puis tu es là encore à partager les gens qui insultent le président, à partager les gens qui insultent les militants de l'UFDG, leurs trucs sur ta page. c'est ce qu'on fait. Et puis elle sort encore, tellement que la fille-là est sûre d'elle, pour dire qu'elle va fermer nous, nos bouches, nous qui sommes en train de nous battre pour ça. si vous retirez cette plainte-là, si vous retirez cette plainte-là, elle aura réussi pour dire qu'elle a détruit la carrière du président. C'est ce que nous, on va vous dire, elle aura réussi. parce qu'une simple mytho pauvre qui n'a rien, qui n'est rien, qui ne peut même pas, c'est-à-dire, qui ne peut même pas s'arrêter, parler du, ces paroles vont vous faire peur. qu'elle va aller porter plainte à Bruxelles. Elle va aller porter plainte où ? Il faut aller à l'ONU. Parce que tu es parti aux Etats-Unis. Le siège de l'ONU, c'est aux Etats-Unis. Il faut aller à l'ONU. Portée plainte. Personne ne peut nous intimider ici. En tout cas, nous, on ne peut pas nous intimider sur cette affaire. Personne ne pourra nous intimider. Oh, congaye, c'est rentré, sorti comme ça, une mythomane qui n'a rien, qui n'est rien. Tout ce qu'elle disait là, tous ces mots grossiers qu'elle prononçait sur les réseaux sociaux, c'est parce que quand Anne Facondé était au pouvoir, et parce qu'elle sait qu'elle a fait le tour avec certains cadres, et puis elle se dit, oui, qu'elle a le soutien, que personne ne peut la mettre derrière les barreaux. Aujourd'hui, tous ces cadres-là, oui, sont mis au chômage. Vous voyez combien de fois elle a maigri ? Vous voyez ? Regardez ces anciennes vidéos. De 2019, 2020. Et regardez ces vidéos de 2021, 22 là. Regardez comment elle a maigri. Ça ne mange plus comme avant. L'argent ne rentre plus comme avant. Les baldes sont au chômage. Les damantins sont au chômage. Hein ? Pendant qu'une mythomane n'est plus rien maintenant, c'est en ce moment que vous allez dire que, hein, les gens vont se dire, non, 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 il faut qu'on laisse ça, non, 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 retirer tant, 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 tant. Une mythomane de rien du tout. Hein ? Une mythomane de rien du tout. Il faut aller chez les marabouts, les trucs et autres. Nous, vous ne pouvez pas nous faire taire. Voilà, le peu de connaissance qu'Allah nous a donné, là, pour nous protéger, là, de vos mystiques, là, ça ne marchera pas. Amoulam, Amoulam, feu ! Où étiez-vous, militant du RPG, pour dire à Fatou Nieloï d'arrêter d'insulter ce loup d'Alain ? Parce que si tu n'aimes pas ce loup d'Alain pour sa propre personne, tu peux au moins le respecter parce que c'est un père de famille. Ou aller plus loin, si tu n'aimes pas ce loup d'Alain, tu peux respecter au moins sa maman parce que c'est une grand-mère décédée. Et où son papa ? Une fille qui mentionne le nom, elle ne se limite pas au président. Elle parle, sa maman, son papa, dire leur nom pour dire que si vous laissez l'affaire là, si vous laissez l'affaire là, vous allez le regretter. Vous allez le regretter, les gens vont dire que tout ce que les gens disent, que le président n'ose pas se rentrer sorti comme ça, il n'aime pas les affrontements. Les gens vont confirmer parce qu'une simple mythomane va sortir pour intimider avec ses paroles grossières. Elle n'a rien. Elle ne peut rien. Il suffit qu'on met une main sur elle. On la met devant les autorités. Vous allez la voir là, elle va devenir comme, c'est-à-dire, elle va devenir comme un rat. Un rat qui a froid. Elle va, vous allez voir, tout ce ton là va descendre parce qu'elle n'est pas allée en prison. Tout ce qu'elle dit là, c'est parce qu'elle n'est pas allée en prison. Tout ce qu'elle dit là, vous voyez, il y a quelqu'un qui dit vous retirez la plainte, je me retire de l'UFDJ. À bon entendeur, salut. Trop, c'est trop. Si on veut sauver l'image de ce parti là, si on veut que ce parti vienne au pouvoir là, il faut que les erreurs du passé s'effacent définitivement. Il faut aller au front. un point mille tiret qu'on laisse ce truc là pour qu'on va arranger un tournou, on va arranger un tournou. Non ! Le monde s'est beaucoup sacrifié pour ça. Pensez à ça. Tous les jours, les gens sont là sous les réseaux sociaux. Le nom de Céludale est devenu comme musique. Céludale, 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 Céludale. On dirait que c'est le seul opposant en République de Guinée. Hein ? On dirait que c'est le seul opposant en République de Guinée. Tous les jours, Hein ? Les gens ont même oublié les Cidia. Les gens ont oublié les Kouyaté. Les gens ont oublié les Ousmane Céludale. Tous les jours, Céludale. Céludale. Parce que c'est lui qui est proche du pouvoir. Parce que c'est lui qui est calme. Parce que c'est lui qui ne répond pas. Parce que c'est lui qui est... C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est lui qui est trop, trop, trop humble. Hein ? Qui a vu les gens attaquer les Ousmane Céludale ici ? Qui a vu les gens attaquer les... C'est-à-dire, les Cidia Touré ici. Qui a vu les gens attaquer les Lens en Amkouyaté ici ? Hein ? Alors, trop, c'est trop. Nous, on défendra ce tombe jusqu'à nous... C'est-à-dire, jusqu'à perdre notre vie. 1.000-1.000. Il faut penser ce que vous pensez. Il faut dire ce que vous allez dire. Mais trop, c'est trop. On avait dit de ne pas porter plainte. Mais là, 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 mais là, 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 là. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. Petit Ansu Damaro, où êtes-vous, RPGiste ? C'est moi qui vous dis. Moi, seul contre vous, tout cela. N'odom manalo bandé. Allo m'odom feyikalo bandé. Je vais vous manger le riz. Je vais vous manger le riz. Pourquoi ils disent de retirer la plainte ? Parce que quand la fille va avouer qu'elle a menti, le président aura raison. ça va augmenter le code de popularité du président Saint-Loup. Tous les Guinéens, tous les Guinéens de tous les bords vont encore de plus adhérer derrière le président. Vont encore, c'est-à-dire, voir que tout ce que cette fille disait sur le président, que c'était des mensonges, vont comprendre que cette fille ne passait que sa vie sur les réseaux sociaux à salir le président Saint-Loup. Vous pensez que, c'est-à-dire, beaucoup de gens ont haï ce tome. Beaucoup de gens ont détesté ce tome grâce aux propos que cette fille tienne sur ce tome-là. Toutes les personnes, la majorité, beaucoup, ont détesté le président à cause de cette fille, ce qu'elle dit. Parce qu'elle sort pour dire que nous, on était dans UFDG, on était proche de Saint-Loup-Dalain. Et quand elle dit des choses, les gens vont le croire. Tant qu'on ne poursuit pas cette affaire-là. Plus tôt, ça va grandir le président. Ça va l'honorer. Oui, Donald Trump a été accusé de viol par beaucoup de femmes. Elles sont parties en justice. Ils ont fait tout. Quand la vérité a été, Donald Trump est devenu président. Alors, il pense que, vous, vous pensez que vous êtes malin, que vous retirez la plainte. Retirez la plainte. Retirez quelle plainte? Où étiez-vous? Vous n'avez pas parlé à Fatou quand elle insultait. Où étiez-vous? Quand elle insultait. Où étiez-vous? Maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai regardée hier. Et avant-hier, d'abord, j'avais regardé une autre vidéo. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez ce live. Vous êtes à combien de partage? Partagez le live dans les groupes. Partagez le live dans les groupes. Partagez le live dans les groupes. Voilà. Mettez en commentaire, ne retirez pas la plainte. Mettez en commentaire, ne retirez pas la plainte. La fille, elle a dit qu'elle va fermer nos bouches. Que nous qui parlons là, qu'elle va fermer nos bouches. Qu'on s'en fout de ce lien de parenté. Voilà. C'est la vie de notre président qui compte. C'est la vie de nos militants qui compte. C'est la vie de ce parti qui compte. à bon entendeur. Salut ! Que tu veux l'entendre ou pas. Voilà. Partagez le live. Je viens arriver, j'arrive au poumon de l'affaire là. Au poumon de l'affaire. Au poumon de l'affaire. Voilà. Nous, on n'est pas venu pour échouer dans ce parti là. Partagez. Partagez. Partagez dans les groupes. Partagez. On n'est pas venu pour échouer dans le parti là. On n'est pas venu pour échouer dans le parti là. Ah ah ! On n'est pas venu pour échouer. On n'est pas venu pour faire la mamaya. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. On n'est pas venu pour faire la mamaya, go. On est venu parce qu'on a cru en Célou. On est venu parce qu'on veut que Célou unisse les Guinéens et serre la Guinée. On est venu parce qu'on sait que Célou c'est un homme honnête et qu'il peut faire l'affaire de la Guinée. Mais on n'est pas venu pour faire la mamaya. Ah ah ! Si c'est la mamaya, nous on va prendre une autre route à bon entendeur. Si c'est la mamaya, on va prendre une autre route. Si on est ensemble, on va aller jusqu'au bout. Il va s'installer au palais Sekoutouréa. On continue à l'observer 1.000-1.000 tiret à bon entendeur. En gros. Ce n'est pas la mamaya. Il ne faut pas dire que... Partagez le live s'il vous plaît. J'ai regardé une vidéo hier. Avant-hier d'abord, j'ai regardé une vidéo un gars qui parlait. Vous savez l'affaire là, le poumon c'est qui? Vous savez l'affaire là, le poumon c'est qui? l'affaire là, le poumon là, c'est grand Barry White. L'affaire là. L'affaire là. L'affaire là. L'affaire là, le poumon c'est Barry White. Le grand Barry White. Maintenant, je ne vais pas attaquer le grand Barry White. Je vais juste donner ce conseil au grand Barry White. Parce que tu vas regarder cette vidéo. Si tu ne regardes pas maintenant, mais tu vas regarder. Ce conseil que je vais te donner, grand, en tant que grand et petit, je n'ai aucune haine pour toi. Tu le sais, je n'ai aucune haine pour toi, Barry White. Mais tu es le poumon de cette affaire. C'est toi le poumon de cette affaire, Barry White. Attends, attendez, j'arrive. Dans la vidéo que j'ai regardée avant-hier, il y a un gars qui parlait en poula parce que moi, je comprends le poula. Bientôt, je vais la parler couramment parce que j'aime cette langue. Je suis amoureux de cette langue. Ce n'est pas de la démagogie. Quand on parle poula, je comprends. Mais il y a un problème, quoi. Mais Inchallah, Allah wala, petit à petit, mais oui. C'est Allah, Gabi. Maintenant, le gars qui parlait en poula avant-hier, il a dit une chose, que Fatou avait dit, qu'un jour, elle va accuser le président, que le président l'a violé. J'ai fait court. Elle dit encore que c'était avec Barry White, que s'il demande de demander à Barry White. Ce gars a répété ça avant-hier. Hier encore, voilà, moi, je n'accorde pas de l'importance à ce gars-là, le Kainz-Foff-là. C'est simple. Il s'est nulat. C'est un vaurien. Lui, il n'a pas de sujet. Il n'a que ses loupes d'haleine dans sa bouche. Il n'a aucun sujet. Voilà. Donc, hier encore, j'ai regardé une vidéo de mon frère, Aboubakar Kamara, qui a encore parlé de Barry White. On a tous vu cette vidéo. Je vous mets la partie là. L'affaire là, le poumon, c'est Barry White. L'affaire là. L'affaire là, le poumon, c'est Barry White. L'affaire là. Voilà. Cotonyari, Cotonyari, tu as vu non? Mais je pense que c'est un réseau de Facebook, oui. J'ai pointé de faire un réseau de Facebook, oui. J'ai pointé de faire un réseau de Paris White. L'affaire là, nous avons un groupe, nous avons un groupe, nous avons un groupe. après attend paris white le ronde et on a fait ça c'était le 23 avril 2020 mouna ou en té ou en fait ntang paris white paï koussare et ibrahim adalé congo brasa à nous paris white petit frime n'est dans england pour les rennes à jish pour les rennes perejo à nous à l'appel d'indéphane à marocpé mouna ou en fait quoi de kirk ni s'il vous plaît je vais mettre la partie pour l'art là tout de suite des deux parties pourquoi j'aimais la partie sous la parce que beaucoup qui soutiennent fatou et comprennent sous sous est ce que vous comprenez moi je suis stratégie je suis stratégie j'ai des stratégies de communication c'est à dire ce qu'on doit atteindre maintenant c'est les autres et ces autres là la majorité des malinke la majorité des soussous la majorité des gars kanke la majorité de tous les ethnies là ils comprennent le soussous donc c'est cette majorité là ont besoin de comprendre la réalité ont besoin de comprendre c'est à dire comment l'histoire s'est passé c'est pourquoi je mets la partie soussous en premier j'ai la partie pour l'art je vais mettre tout à l'heure dans l'art de la jeunesse qui parle c'est une autre chose qui s'est passé c'est une autre chose qui d'accord je vais traduire je vais traduire des gens qui donnent donc je vais traduire je vais traduire le travail je vais traduire je vais traduire les gens qui ont été ici je vais traduire Pari White on va on va aller vite on va aller vite on va aller vite le gars témoigne pour dire que il était un jour dans les groupes il parlait après fatounier l'a appelé du coup après je mets la partie pour l'arbre du coup faturé après les barry white a dit que c'est fatounier le qui appelle il a demandé ok ils ont dit ok il faut rajouter fatounier le dans le groupe dans ce groupe là fatounier le a dit dans le groupe pour dire que que l elle va combattre fat et le président c'est l'eau jusqu'à sa mort qu'elle ne va jamais laisser c'est nous d'aller même si elle va vendre son caleçon qu'est même si qu'elle va vendre son caleçon pour combattre c'est nous d'aller qu'elle va le faire maintenant le gars dit à mes fans tout comment pour détruire la carrière du président selou maintenant le gars a posé la question mais fatou comment toi tu peux détruire la carrière du président selou tu as tout fait ici mais tu n'as pas pu réussir elle a dit que elle a répondu au gars que si elle fait tout et qu'elle voit que ça ne marche pas qu'elle va accuser le président selou que le président selou l'a violé c'est ce qui sort aujourd'hui quand le gars faisait son live hier les gens ont dit qu'il mentait il a fait sortir les captures d'écran le jour là le gars la camara tu m'as remercié hier dans ton live merci à toi mais mon frère tu es très intelligent tu as une personne qui est très très intelligent c'est à dire tu as frappé fort avec cette communication le gars il a expliqué ça hier en poula il a expliqué ça hier en soussous et il a expliqué en français oui pour que tout le monde comprenne que cette affaire c'est une accusation il a montré la preuve voici la preuve l'appel dans le groupe voici ce jour là l'appel le jour que fatou a dit qu'il va qu'elle va accuser le président selou il a montré il a montré les photos il a même dit qu'il a l'enregistrement que fatou a dit qu'elle connaît les gens qui tuent les gens sur l'axe qu'elle connaît les gens qui tuent les gens sur l'axe maintenant mon conseil à barry white c'est ça c'est cette partie j'ai mis ça pour seulement corroborez les dix partagez le live partagez le live barry white le contigu de l'occident le grand des grands le plus grand mobilisateur l'homme qui était le plus suivi aujourd'hui le grand tu as l'occasion de te racheter tu as l'occasion de revenir sur les gros plans tu as l'occasion je dis bien tu as l'occasion de regagner les coeurs des nombreux guinéens pas seulement de la communauté yfdc mais tu as cette occasion là aujourd'hui et cette occasion si tu la saisis pas grand billai world light alai je ne pense pas que tu auras une autre occasion c'est ce que je te dis en tant que petit frère ton nom a été mentionné dans cette affaire et là je vais aller plus un peu plus en arrière mais avant d'aller ça dans ça on sait tous que barry white le contigu de l'occident était le plus suivi parmi la communauté c'était le plus suivi 5000 vues 6000 7000 on sait tous que paï kounsare sort de l'école de barry white on sait tous ça et aujourd'hui on sait tous que barry white n'est pas d'accord avec paï kounsare et on sait tous que aujourd'hui c'est paï kounsare qui gère la communauté sur les réseaux sociaux on cesse là maintenant le grand qu'est ce que moi je vais te donner comme conseil je ne te je ne te cache pas non je ne te cache pas si on fait les calculs le grand barry white a dit a fait des vidéos que j'ai pris mais on peut laisser tout ça c'est du passé et la politique comme il a dit n'est pas une religion mais la force d'une personne en matière de politique c'est de rester constant sur ta position de rester derrière sur ta position et là la personne je dis bien personne ne pourra te dire un jeu quelque chose quelles que soient les choses on a vu plusieurs fois barry white sortir avant 2020 dire que ces loups ne sera jamais président dire que si on donne le pouvoir à ces loups les guinéens auront commis des erreurs mais là récemment on sait tous que barry white est d'accord avec fatounier lui on sait tous que barry white a rejoint l'ufdg il a dit qu'il s'engage qu'il adhère à l'ufdg j'ai la photo récemment il est en belgique et là il est habillé le grand est habillé en tenue de l'ufdg avec le t-shirt de président selou ça c'est le t-shirt du président selou voilà le drapeau de l'ufdg on voit ça non maintenant aujourd'hui le grand selou est ton président l'ufdg c'est ton parti mais dans la question que l'on va se poser après que ton nom est cité dans cette affaire pour que tu témoigne que ceux qui disent que fatou avait dit qu'elle va accuser le président selou aujourd'hui c'est nous c'est ton président l'ufdg sont partis mais là on voit ton silence par rapport à cette affaire ton silence ça inquiète et ça pose question mais ce que moi j'ai à te donner comme conseil en tant que jeune frère cette affaire tu peux te racheter avec cette affaire pour mettre la vérité au grand jour on s'en fiche si fatou elle a des trucs secrets sur toi on s'en fout de ça on sait que on sait que réellement aussi tu as des secrets de fatou c'est toi seul qui peut éteindre le feu là aujourd'hui barry white maintenant en tant que militant de l'ufdg aujourd'hui en tant que c'est à dire long qui va mobiliser toute la guinée derrière ces loups quand c'est lui qui a dit voilà c'est ce que je veux dire je peux venir je veux dire que j'ai choqué un selou et personne ne peut me dire que j'ai choqué oui on a besoin de mauvaises personnes parce qu'il y a des enfants qui ont bien placé les mauvaises personnes ils font raison quand on est capable de mener des combats pour quelqu'un ok c'est la petite pièce aussi aucune personne ne peut se comparer à moi par rapport à facebook ici voilà grand on sait on sait qu'aucune personne ne peut se comparer à toi par rapport à facebook et là tu es en train de faire passer c'est à dire encore ta force augmenter ta force mais quand on étudie un peu l'histoire l'adhésion de barry white à l'ufdg fatou à travers tous les insultes que fatou met sur le président selou à travers tout ce que fatou dit sur le président selou quand barry white a adhéré à l'ufdg est-ce que quelqu'un a vu fatounier lui parler de ça quelqu'un a vu fatounier lui est-ce que quelqu'un a vu fatounier lui parler de ça elle est restée silencieuse sur l'affaire maintenant le grand barry white si tu n'éclaircies pas l'affaire si tu n'éclaircies pas l'affaire on peut envoyer oui l'option de complot de toi et fatou pour que tu adhères à l'ufdg encore pour pouvoir aider fatou à mettre fin à la carrière politique de selou d'alé si tu ne témoignes pas si tu restes mieux sur l'affaire parce que quand c'est quand deux personnes font complotisme c'est je ne dis pas que vous êtes en complot mais c'est une suggestion que c'est à dire je suis en train de dire mais si réellement fatou est resté mieux sur ta venue à l'ufdg et jusqu'à présent elle n'a pas parlé de ça sachant que l'ennemi giré que fatou s'est créé c'est selou d'alé ça pose question barry white ça pose question maintenant pour pourver que réellement que tu n'es pas de mèche avec fatou ou que tu n'es pas ensemble avec elle c'est de venir confirmer ce que tes frères Boubacar Kamara et l'autre ont confirmé ont dit hier c'est de venir confirmer cela que fatou a dit dans votre groupe ou sur ton live qu'elle va accuser selou que selou l'a violé le grand selou aujourd'hui c'est ton président tu as dit que tu es militant de l'ufdg tu as dit que tu es le plus grand mobilisateur pour sur facebook que tous les gens peuvent venir derrière toi tu l'as dit maintenant tu as l'occasion aujourd'hui de prouver cela barry white tu as l'occasion là de prouver cela on a vu tu es à Conakry actuellement tu es à Conakry tu pars dans les concerts et autres mais tu ne dis pas ça selou c'est ton président aujourd'hui mais si réellement ces propos qui ont été dit ce n'est toujours pas ça au fond parce que vous les Guinéens vous mettez les procès-rêves et que vous donnez le pouvoir à selou moi je serais foutu en Guinée voilà je sais que beaucoup ne vont pas vouloir entendre ça mais c'est ça qui est la vérité moi je dis tout sauf selou d'aller en Guinée voilà qui est fou pour vous donner le pouvoir en Guinée qui est fou ? en tout cas ce n'est pas des gens comme moi les gens conscients ne va donnez-moi des gens conscients en Guinée ils ne sont pas cons ou qui va donner le pouvoir à selou d'aller hein je vais vous dire si vous donnez le pouvoir à FTC la Guinée sera foutue voilà c'est moi qui me l'ai dit croyez ou pas mais je sais que les Guinéens sont conscients ok tout ça là c'est des propos on peut le dire par colère mais si réellement ce n'était pas dans le coeur c'était par colère que tu as dit ces propos et que tu es revenu t'engager à l'UFDG Barry White il faut que tu sors pour éclaircir cette affaire Barry White il faut que tu sors pour éclaircir cette affaire c'est toi qui as la clé de cette affaire Barry White il faut voir ta carrière ta carrière oui grand ta carrière aujourd'hui tu es un militant de l'UFDG ton président est accusé de viol en tant que militant tu as le droit et le devoir de défendre l'image de ton président oui en tant que militant de l'UFDG tu as le droit et le devoir de défendre l'image de ton président parce que tu sais et connais pertinemment la vérité il faut que tu parles Barry White si tu ne parles pas pour moi vous êtes en complicité et que tu es venu comme une taupe au sein de l'UFDG pour faire fonctionner le plan de Fatou c'est ce qui est la vérité sans démagogie sans chercher à te clasher sans chercher à passer autour derrière parce qu'on sait tous que Fatou n'a aucune arme contre l'UFDG on sait tous que Fatou ne peut rien contre le président mais on sait que toi Barry White tu peux quelque chose contre Fatou une sortie de toi ça éteint Fatou complètement une seule sortie de toi pas deux une seule sortie de toi Barry White ça éteint Fatou Nieloy et elle va même disparaître c'est ce qui est la vérité on s'en fiche si elle a des vidéos ou photos de toi ça ne veut rien dire le grand tu es un beau gars tu es un homme costaud un bel homme on s'en fiche de ça tu es voilà tu es un homme vrai gars de Conakry tu es un youth même si on fait quoi mais tu as le droit et le devoir de défendre l'image de ton président et de ton parti aujourd'hui comme on dit en anglais right now tout de suite c'est pas demain c'est pas après demain tout de suite il ne faut pas dire que c'est parce que le petit Gibril a parlé non 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 je ne vais pas faire de live non tu ne vas pas le faire pour moi je ne te force pas à le faire ou je ne te donne pas des ordres mais ton parti l'image de ton parti et l'image de ton président te donnent le droit et le devoir de défendre l'image de ton président c'est le si tu ne le fais pas tu es venu comme une top dans l'UFDG si tu ne le fais pas tu es venu comme une top dans l'UFDG c'est tout ce que j'avais à dire on reste sur notre position pas de retirement de plainte pas de recul en arrière il n'y a pas d'arrangement à la miable il n'y a pas à faire qu'au famille il n'y a pas à faire qu'au laissant ça le président va être sali il n'y a rien de tout ça Fatou va répondre à ses actes et nous qu'elle va fermer la bouche et nous aussi on va être là à observer à bon entendeur on poursuit le truc j'ai quelque chose de très lourd quelque chose de très lourd les enquêtes sont finies tout est fini moi je ne vais pas venir crier sur la toile nanani nanana comme ces blogueurs limités du RPG le font les barcatigues qui sortent pour dire on a des audios qui vaut 200 000 dollars et entrez et sortez moi je le mettrais devant la place publique comme il y a la loi ou comme il y a des choses on va le voir je vous ai dit RPG je vais vous manger cru cru je vais vous manger vous n'avez rien contre moi vous ne pouvez rien contre moi plutôt c'est moi qui a quelque chose contre vous parce que vous savez combien de fois vous m'avez appelé les blogueurs la RPG combien de fois vous m'avez appelé pour me souplier d'adhérer au RPG Gibril vraiment toi là qu'est ce que tu fais là bas tu dis ta femme est malinqué c'est rentré sorti comme ça c'est toi seul qui nous fatigue toi aussi viens au RPG on va faire la fête quand tu vas venir au RPG on va faire la fête parce que quand tu vas quitter là bas à l'UFDG c'est fini c'est vous moi j'ai des choses là sur vous je n'enregistre pas des gens moi mais j'ai enregistré ça à bon entendeur c'est tout ce que j'avais à dire Barry White si tu ne sors pas pour éclaircir cette affaire tu es une taupe à l'UFDG moi je ne vais pas cacher ça pour te le dire le grand le plus grand des grands le plus grand des grands du Facebook le plus grand mobilisateur il faut faire ça met ça en action comme dit le Wolof ne retarde pas pour ça le grand rachète-toi 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 on attend ta vidéo n'aie pas peur de la mythomane et ne plus rien contre toi il faut seulement dire la vérité entre toi et Dieu il faut dire la vérité en tant que musulman il faut dire la vérité en tant que musulman les Aboubakar ont parlé ils ont montré les preuves les preuves sont là les preuves sont là c'est là 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 les preuves sont là c'est toi qui es là c'est Barry White ça en bas il y a Fatou ici il y a Boubakar en haut et il y a les autres là en bas c'est Barry White qui es là en bas c'est toi qui es là le grand c'est toi qui es là donc il faut venir nous éclaircir ça le grand le plus grand des grands c'était votre frère on est unis oui pour l'amour de notre patrie pour l'amour fraternel de notre belle religion l'islam parce que dans toute chose en t'engageant il faut t'engager en croyant à Allah en montrant ta foi parce que toute personne qui s'engage dans quelque chose sans mettre ta foi devant sans fonctionner en fonction de ta foi cette personne va dériver cette personne va s'égarer et cette personne va abandonner sa lutte MashaAllah on est ensemble par la foi qu'on a en Dieu et qu'on a en autre partie en autre pays personne ou ni quelque chose ne pourra éteindre ça tu m'as tu m'as 最后 tu m'as